ça y est on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de la bêta et un temps bof bof quoi hier il faisait super beau et aujourd'hui je fais la vidéo quoi hier j'ai pas eu le temps du coup voilà la bêta en 80 si t'as pas lu et la petite surprise avec la double sortie buttracing comme vous le voyez là hop voilà ça fait un joli bruit j'aime bien après elle tourne super bien nickel donc voilà je vais faire une vidéo aujourd'hui vous l'attendez déjà cette vidéo je vais un peu parler de tout n'importe quoi comme d'hab du coup je vais plus parler sur la bêta du coup donc voilà quoi après je pense je pense mon projet se finit bientôt là j'attends les durées de refroidissement rouge pour dans le moteur et de pour je monte le deuxième radiateur après quelques petits accessoires peut-être voilà après les coups les les protèges mais avec le kit d'eco je pense pas que je pourrais les mettre parce que mon guidon il est trop petit et un peu le le maître qui gêne enfin voilà quoi c'est je pense pas les mettre c'est dommage je sais pas ça serait peut-être plus super mode après voilà et voilà après voilà je sais pas après voilà je sais pas quoi vous dire peut-être un nouveau projet je sais pas mais je sais pas du tout voilà bon ben tout de suite alors je vais en parler sur la route je vais parler de ma config parce que beaucoup de personnes me demandent et mon kit d'eco aussi j'ai beaucoup de personnes qui me demandent où je les fais et je fais que ça et répondre mais personne ne me suis fait je sais pas quoi ça me gâle un peu ça ces questions donc voilà bon bah tout de suite ça fait joli bruit bon voilà elle tourne ça fait joli bruit avec les double bus donc voilà alors je vais parler de ma config ce que beaucoup de personnes demandent donc voilà j'ai eu le pas 80 pas lui j'ai eu toute ma config grâce à scooter crew je remercie énormément même le 4 as que j'ai vraiment galéré à l'avoir et je suis même le seul à avoir en france le 4 as franchement je suis super heureux super content je suis fort c'est de la frappe c'est grâce à eux que j'ai pu mettre ma double buzz et tout ça quoi du coup voilà après voilà ma config j'ai le pas 80 stop alu avec vidéo vidéo j'ai eu un roulement et voilà tous ceux qui ont pas 80 stop alu ils ont tous lu quoi après j'ai un carb 28 dès leur tour à 5 édition après j'ai pris les embrayages top perf après j'ai un pignon de 14 ma transmise c'est 14 53 après j'ai l'allumage artec k2 qui n'est pas digital quoi je suis voilà c'est pour ça qu'ils marchent un peu plus que moi grâce au digital et après je sais pas encore parce que j'ai plus de couple que moi quand ça l'allumage mais là avec mon passage au comme j'ai plus de coups je sais pas si ça vaut faudrait qu'on brille et alors j'ai ma copique voilà le pas 80 stop alu en brille à stopper car bu 28d l'ortho racing édition raid après voilà quoi après je sais pas comment vous dire après j'ai voilà l'allumage à 2 qu'est ce que j'ai oublié encore on m'a transpi j'ai dit j'ai oublié quelque chose j'ai la bougie berg 10 j'ai oublié quelque chose ça je sais je sais vous me direz en commentaire quoi je vous dirai la config en complète dans les commentaires de la vidéo donc voilà après je vais vous montrer tous les systèmes que j'ai fait pour enfin pas moi mais un mec qui s'y connaît la soudure et tout ça lui qui m'a fait la double sortie voilà après le 4 ans je suis vraiment content franchement la tuerie je suis super content je remercie encore une fois mes sponsors scooter crew voilà après j'ai enlevé mon coteur oui parce que voilà ça donne des kilométrages et ça sert à rien quoi je vais mettre un codeur de vélo je pense un truc comme ça je sais pas je vais voir après un moment c'est moi aussi je vais changer parce que voilà quoi à force à force de l'abord il est bof ça me saoule il fuit d'ici là le mètre cylindre ça fuit le frein avant il est frein de bof quoi il faut vraiment appuyer sur le frein je vais prendre les nouveaux de chez ebay voilà après voilà voilà là je vous le sens un peu à quoi parce que voilà je vais pas montrer ma page à la vidéo je vais faire attention je vais pas trop tourner la village je vais retourner la campagne donc voilà après voilà on avait un rassemblement dimanche à perpignan et il pleut en compagnie des scooters crew tout le monde tique suite tout ça kenny kek stunt voilà kenny kek stunt c'est pareil donc voilà après je suis vraiment content du pot passageau c'est vraiment fort alors c'est tough je suis vraiment heureux donc voilà après comment bêta sera totalement fini je vais recevoir DPS normand, compteur, double radiateur et tout ça je vais arrêter mon page facebook enfin arrêter c'est à dire j'ai plus le poster tous les jours comme je le faisais j'ai plus le poster tous les jours voilà je vais faire un peu comme les youtubeurs quoi je vais poster quelques trucs pas souvent mais je vais mettre à fond sur youtube du coup voilà après voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je vais faire écouter le bruit des buttes là mais comme il faut je vais montrer comment ils ont fait la double sortie comment ils ont voilà quoi bon voilà bon ben à tout à l'heure les gars allez voilà euh je vais vous faire écouter le bruit des double buds après j'ai un petit soucis ça fuit ici là mais il faut que je trouve une plus grosse durite de refroidissement puisque je la coupe bien parce que là je les coupe pas en moitié c'est voilà il y a la moitié qui couvre pas du coup ça fuit ça me crade un peu le moteur du coup voilà il y a voilà le 4 as après je sais pas si vous voyez il m'a fait passer derrière l'amortisseur il m'a fait un icrec enfin voilà quoi il s'est vraiment démerdé franchement je le remercie encore une fois si vous voulez n'hésitez pas il y a bien dans mon village c'est dans le héros 34 si vous voulez faire un double sortie ou quoi si vous faire parce que c'est un soudeur quoi il vous fait tout ce que vous voulez donc du coup demandez moi dans les commentaires de la vidéo pour toutes les personnes qui habitent dans le sud quoi qui voudraient faire quelque chose quoi voilà quoi il vous le fera à volontiers donc voilà je vais vous faire écouter le bruit des buds ici je voulais pas montrer mon kit déco il s'est un peu arraché grâce à Timothée lui qui fait des vidéos que levé là avec sa bêta maintenant il est passé à 72 MBT et il est en rodage voilà c'est au retour du rassemblement Perpignan sur la remorque quoi il y avait ça on mettait sa moto en travers sa poignée qui va qui m'a tout niqué le kit déco mais c'est pas grave je vais en refaire un autre gratuit là on va me refaire juste partie gratuitement donc voilà là il y a les double buds comme vous le voyez ça fait un joli bruit quand même moi j'aimez je vais vous faire écouter du coup alors ça fait un joli bruit donc voilà je disais pour mon kit déco perso je l'ai fait moi même le kit déco j'ai vu des copies mais bon voilà ça me fait vraiment chier mais bon après voilà ça reste un kit déco perso et voilà je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui l'aiment bien et ils leur font le kit déco ça me fait un peu chier mais bon je veux pas qu'il soit pareil il y a un kit déco un mec il est en Amérique ça me fait chier un peu là il a des il a des trucs de Mario je sais pas quoi les champignons là il me ressent vraiment énormément bon après voilà quoi je connais pas il est d'Amérique ça me fait un peu chier mais bon c'est pas grave voilà après je vais pas aller chez eux voilà il s'explique ou quoi je m'en bats les couilles un peu mais bon ça me fait un peu chier après le kit déco perso c'est un mec qui habite dans le sud qui m'a fait mon kit déco perso j'ai fait un dessin en fait j'ai fait un dessin sur et je lui ai amené la feuille je lui ai dit ouais je voudrais ce kit déco il me l'a fait c'est un ami à mon grand frère il avait une entreprise il fait des kits déco de cross normal logiquement et euh enfin là il a arrêté quoi il a arrêté parce qu'il fait un autre métier mais sinon on va dire qu'il continue un peu quoi et moi je lui demande il m'en fait un parce que voilà il me connait et euh voilà et après voilà il m'a fait le kit déco perso en entier et je te remercie encore vraiment parce que voilà ma bêta a grave changé quoi je vous montrais euh tout à l'heure là à la fin de la vidéo je vous montrais ma moto d'origine quand je l'ai eu et maintenant voilà franchement j'ai changé beaucoup de choses euh voilà je suis passé en kit 50 j'ai une config entière kit 50 après je suis passé en 80 stop alu et je pense qu'il restait chez je serre de manière là je suis niqué comme j'ai limé mes carters et tout ça du coup j'ai obligé de remettre un 80 stop alu genre on remettrait un et voilà après niveau des jantes ouais tout le monde me dit ouais comment tu fais pour euh pour que tes jantes ils restent la même couleur et tout ça je vous le dis euh moi aussi mes gentils décolorent comme vous voyez euh ça me fait un peu chier mais euh s'ils décolorent vraiment beaucoup euh euh c'est pas quand j'ai eu ma bêta d'origine ils étaient vraiment euh rouge euh chromé de ouf là ils ils commencent à aller vers le rose ça me fait un peu chier du coup euh mon frère là des potes ils sont carrossiers je pense si c'est vraiment rose rose et ben euh je l'ai fait repeindre une belle couleur comme le cadre j'ai refait pas chromé je pense pas et voilà du coup euh voilà après euh voilà après euh je sais pas quoi vous dire après euh je pense euh voilà je vais changer de mettre cylindre après j'ai commandé euh un compteur haute température que je vais fixer ici voca rouge avec les durées de refroidissement j'ai le deuxième radiateur chez moi à brancher mais il manquait du rite de refroidissement rouge euh après euh j'ai un j'ai un j'ai un je sais plus comment ça s'appelle ça un truc de kitchen là rouge chromé universel faut que je le monte après je vais recevoir ça aussi euh un cache pignon rouge chromé lui que j'avais avant mais qui s'est cassé par une pâte après euh ça il est complètement tordu comme vous le voyez normalement c'est bien droit là il s'est tordu de ouf euh juste en cabron je suis ratterri sur la moto et je sais pas il s'est tordu quoi c'est c'est de la lue je sais pas ce que c'est mais voilà c'est un peu de la merde juste pour du déco quoi après euh après voilà je sais pas je sais pas quoi vous dire après voilà euh ah oui aussi euh peut-être je vais reprendre mes étriers de frein mes étriers je vais les reprendre tout en rouge c'est peut-être euh sûr voilà après euh voilà après les calepiers euh je les ai mis juste comme ça parce que voilà je devais qu'il y ait des gens là vite fait mais je vais les enlever après euh voilà après je suis content de ma bêta tout ce que j'ai fait ça fait ça fait bientôt un an que j'ai la bêta après les sous ils tombent pas du ciel comme vous me dites euh voilà ouais je suis en ci sans ça j'ai un métier je travaille je suis plombier et je suis en apprentissage je gagne euh 800 euros quoi pour vous dire 800 euros par mois et euh voilà quoi je me fais plaisir je mets toute ma paye dedans des fois dans la bêta et voilà après euh voilà après je suis vraiment content de cette moto franchement euh solide et tout j'ai rien à dire franchement je suis super faire des bêta et je pense que je resterai toujours sur le bêta moi voilà voilà du coup voilà après euh j'ai rien d'autre à vous dire voilà après euh vitesse de pointe j'ai tiré à fond cette moto j'ai pris 135 vitesse de pointe sur une en plat pas en descente après voilà elle marche nickel réglage nickel voilà je sais pas quoi vous dire et si un jour je dois changer d'allumage si ça me pète j'ai envie de dépenser des sous comme ça ben je prendrais le Artec K1 en digital voilà euh je resterai sur Artec en allumage du coup voilà donc ben à la prochaine pour une nouvelle vidéo là je vais vous montrer une petite partie ou je vais faire une petite pointe et bon ben à tout de suite et je vous montrerai à la fin de la vidéo ma moto d'origine et et comment elle est maintenant du coup voilà bon ben euh et aussi je voulais vous dire au niveau des buds euh faut que je fasse faut que je mette un trou plus petit que l'autre pour que euh il y a la même sortie de euh de fumée qui sorte parce que là euh je peux pas vous montrer parce que elle est pas froide quand elle est froide ça fait beaucoup de fumée bon voilà après euh voilà du coup euh la bud de la sortie de droite il faut que je la mette un tout petit peu plus petite euh le trou et après voilà du coup voilà ben euh voilà après j'ai rien à dire j'ai j'ai presque voilà j'ai changé beaucoup de choses sur ma bêta du coup voilà donc voilà on va tirer une petite pointe pour vous montrer après aussi euh je voulais vous dire je voulais vous dire aussi euh mon passage bas euh est toujours en vente je vends 590€ le Vokabic Borg j'ai acheté 9 300€ euh voilà du coup voilà euh venez par Facebook hein un message privé pour les intéresser ouais vas-y c'est parti c'est parti je vais nous montrer c'est parti c'est parti c'est parti Du coup, je vais me faire gaffe. Bon, je manque quand même. Moi, je suis moins les flics. Ils sont pas en voiture comme ça. Ils sont tous des putes. C'est tous des putes. C'est parti. Bon, voilà. Je vous laisse avec cette vidéo. Je compte vraiment refaire des vidéos. Ne vous inquiétez pas. Bon, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker ma page. Je suis bientôt à 19 000 j'aime. Ça fait super plaisir. Après, abonnez-vous. Suivez-moi sur Instagram, Snap et tout ça. Je vous mettrai dans les commentaires comme d'hab. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Salut !